Hier, Vladimir Poutine a promis qu'il n'attaquerait pas volontairement les centrales nucléaires, mais qu'il atteindrait ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. Nouveau pour parler aujourd'hui, alors que le prix du baril de Brent a frôlé les 140 dollars, Martin Bourdin. Jamais depuis 2008, ce prix n'avait été aussi élevé. Et si ça atteint de telles sommes, c'est parce que suspendre les importations de pétrole russe n'est plus une sanction taboue pour beaucoup de pays occidentaux. Ça fait même partie des pistes présentées cette nuit au Congrès américain par la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, les Etats-Unis qui travaillent d'ailleurs avec l'Union Européenne pour interdire les importations de pétrole venant de Russie. Sauf que du côté européen, tout le monde n'est pas d'accord pour aller jusque-là. L'Allemagne notamment, la chef de la diplomatie allemande, explique qu'il faut pouvoir tenir les sanctions sur la durée. Ça ne sert à rien s'il faut revenir sur ces sanctions dans trois semaines, dit-elle. Le pétrole russe représente 42% du pétrole utilisé de l'autre côté du Rhin. Interdire ces importations menacerait la paix sociale en Allemagne, dit un membre du gouvernement allemand. En attendant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé hier que les sanctions actuelles contre la Russie ne suffisent pas.